Bonjour les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo informative concernant l'ordre de sortie des prochains véhicules qui ne sont pas encore disponibles actuellement sur GTA Online pour le DLC Drug War. Normalement, cette vidéo est enregistrée mercredi, demain on est en jour de nouveautés, il devrait logiquement y avoir cette fameuse Winnie Easy Rally qui est sortie, donc c'est ce qui va me permettre de voir si l'ordre est plutôt bon, mais à compter. Et surtout à prendre note que Rockstar, maintenant il est très difficile de dater, avant on pouvait dire tel véhicule arrivera tel jour et tel jeudi en tel jour de nouveautés sur le jeu, maintenant c'est quasiment impossible puisque Rockstar a décidé un petit peu de changer ça pour entre temps venir ajouter des semaines sans nouveau véhicule, mais en contrepartie ils ajoutent des événements dans le mode libre, dans les sessions ou quoi ou qu'est-ce, donc du coup des moments on se retrouve avec une semaine sans nouveau véhicule. Donc c'est quasiment impossible de dater, tu vois, c'est un petit peu en fonction de eux, comment ils veulent sortir les choses, mais on connaît l'ordre de sortie des véhicules sans donner de date précise malheureusement. Donc logiquement vous verrez cette vidéo normalement vendredi quand j'essayerai de la publier sur la chaîne, et peut-être que cette fameuse Easy Rally, enfin Easy Rally pardon, sera disponible. Il se peut qu'elle ne soit pas ajoutée cette semaine et qu'elle soit ajoutée la semaine prochaine, mais normalement elle est censée être là jeudi, donc c'est pour ça que si je vois jeudi que c'est bien elle qui est là, je vous balance cette vidéo là directement vendredi, ça veut dire que l'ordre que j'ai réussi à trouver sur internet est tout simplement bon. Donc ensuite on enchaîne, donc du coup ce jeudi qui est arrivé hier pour vous, normalement la petite Easy Rally est sortie, le prix s'affiche actuellement également au-dessus sur vos écrans pour chacun des véhicules. On aura ensuite la classique Broadway qui disposera également d'un petit motif taxi que je vous ai montré en vidéo. Toutes les vidéos des modifications des véhicules sont présentes sur la chaîne de A à Z, avec toutes les modifications et tout ce qui s'ensuit, donc n'hésitez pas à aller les voir pour ceux que ça intéresse. Vous aurez ensuite la petite Tundra qui arrivera, donc magnifique véhicule, Alpine incroyable, elle est très très belle, l'un des meilleurs véhicules du DLC je pense. Ensuite on aura le Hotring Evron, qui se présente ainsi, véhicule de course de NASCAR. Ensuite la Oslo Virtu, véhicule électrique, qui est pas mal mais un petit peu déçue pour l'électrique, la vidéo est disponible au passage. Ensuite la Willard Eudora qui disposera elle aussi d'un motif taxi, très intéressant également, véhicule ancien comme ça américain, vraiment vraiment classe. Et on finira donc toutes ces nouveautés en termes de véhicules par la Karine Bohr. Véhicule très intéressant également que j'ai modifié récemment sur la chaîne, très très bon véhicule étonnamment, apparaît pas comme ça mais elle a beaucoup de modifications, elle est un peu déjantée, très stylée, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vous avez eu les prix et l'ordre de sortie, donc qui va justement de droite à gauche. Comme il se présente juste là, je vais vous en refaire le tour vite fait rapidement derrière, mais vous connaissez au moins l'ordre normalement chronologique, je vais dire, de sortie des véhicules. Comme j'ai dit auparavant, Rockstar a changé tout ça, donc on ne peut pas apporter de date. Apporter des dates serait un peu mentir, parce que c'est assez compliqué de vraiment donner des dates en étant sûr à 100%. Normalement cet ordre là est censé être le bon, et peut-être qu'il pourra changer, mais normalement je ne pense pas. Après savoir quand est-ce qu'ils décideront de les sortir, et qu'il n'y aura pas des semaines creuses entre chaque sortie de véhicule, tu as compris, il se peut que celle-là arrive du coup, elle est arrivée hier, et que celle-là arrive pas le jeudi d'après, mais encore d'après, tu vois, dans deux semaines. Donc bon, ça, ça dépendra de Rockstar, comment ils veulent balancer leurs nouveautés, et leurs nouveaux systèmes de fonctionnement, je vais dire. C'était Vince, votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à aller voir les petites vidéos qui sont présentes sur la chaîne, vous regardez dans les dernières vidéos mises en ligne, ou alors dans la petite playlist du DLC Drug War sur la chaîne, il y a toutes les vidéos qui répertorient les nouveautés, les véhicules, vous avez juste qu'à descendre et à regarder celles qui vous intéressent pour la modification de l'un de ces véhicules qui se trouve derrière moi. C'était Vince, merci à vous tous pour la force, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, vous êtes les boss, prenez bien soin de vous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501